allez bonjour à tous donc un premier TD d'application sur le graphisme de la cotation comment installer les cotes sur une pièce c'est pas très compliqué mais bon faut l'avoir vu pour réussir à le faire correctement TD que vous pouvez télécharger le lien est dans le descriptif de la vidéo tracer incorrect ou éviter à gauche je vais mettre les fautes classiques et à droite on va on va essayer de coter ces pièces là premier exercice alors premier tracé ici la ligne d'attache et ligne de cotes qui se croisent là c'est pas bon ça donc là c'est la mauvaise cotation le deuxième exemple ici il faut bien rattacher à la pièce la ligne d'attache comme son nom l'indiqué ici ils ont coté directement sur les pièces en plus là on risque de confondre avec un trait du dessin ça c'est pas bon non plus et cotation à l'intérieur d'une pièce ça ne se fait pas donc ben c'est remettre ces quatre cotes là correctement sur ma pièce donc j'ai commencé par celle du haut il suffit de mettre la grande au dessus de la petite 1 et comme ça il n'y a pas de croisement et pour les cotes de droite et ben pour éviter que ça se croise ici il suffit d'interrompre on interrompt la ligne d'attache ici et on n'a pas de soucis bon là pour l'instant il n'y a pas les cotes à rajouter on les mettrait à gauche en montant pour les cotes verticales et au dessus pour les cotes horizontales on continue cette pièce là un petit peu plus complexe a plus de choses à mettre alors quels sont les défauts de ces cotations là tiens une flèche d'oublier d'un côté déjà ici les flèches à l'extérieur alors qu'à rentrer à l'intérieur sans problème sans souci une cotation en escalier ici ça surcharge le dessin des lignes d'attache des lignes de cotes qui se croisent c'est pas très bon tout ça sur la deuxième on va avoir celle ci qui est décalé qui n'apparaissait pas là d'ailleurs donc en fait on il nous manque une cote sur le total ici j'ai la cote totale si je veux pouvoir usiner il me faudra une cote en plus ici que celle ci qu'on mette celle ci ou celle ci ça n'a pas d'importance mais il y en a une des deux là qu'il faut qu'il faut mettre donc en escalier flèche à l'extérieur c'est moyen ligne d'attache et ligne de cote qui se croissent c'est pas bon alors on garde à droite maintenant donc ben j'ai commencé par la cote totale celle là j'aime bien la voir ne serait ce que pour faire les débits de matière pour la pièce avant d'usiner la pièce il faut déjà que je j'arrive à faire sortir du magasin au niveau matière les cotes extérieures les cotes d'encombrement ce qu'on appelle les cotes d'encombrement donc la longueur totale lâche la veu ensuite j'ai mis toutes celles ci et comme j'ai expliqué juste avant pour pouvoir usiner manque une des deux donc moi j'ai rajouté celle de droit donc j'aligne bien toutes mes cotes c'est plus clair qu'en escalier ici mais flèche à l'intérieur si ça entre les chiffres à l'intérieur si ça rentre si ça rentrait pas pour celle ci par exemple genre n'aurai qu'à allonger un petit peu la ligne ici et le mettre dessus mais je laisse les flèches dedans et rentre bien pour les codes verticales donc on y va ligne d'attache interrompu ici pour pas croiser là il n'y a pas de souci pour les maîtres on a la place voilà un tracé quand même nettement plus correct la suivante donc les défauts ben là on a coté sur des pointillés on évite toujours de côté sur des pointillés vaut mieux coté un usinage là où on le voit donc là j'ai une vue en coupe c'est plus pratique on a un perçage lamage il ya une vidéo sur le vocabulaire à vous d'aller voir ça le lamage c'est un trou à fond plat donc il me faut la profondeur et le diamètre du lamage et il me faut la cote ici et le diamètre du perçage celle ci m'intéresse pas celle ci me suffit parce que de toute façon si j'ai la cote extérieure la profondeur de lamage je sais combien fait le perçage alors sur la première pointillée c'est pas bon sur la deuxième on a coté dans le dessin c'est pas bon non plus ça se recharge le dessin il faut laisser le dessin libre pour qu'on comprenne bien les formes de la pièce et après on cherche ses cotes autour pour l'usiner la fabriquer alors je commence par mon lamage donc profondeur lamage diamètre de lamage et hauteur totale de pièces ici du coup je peux calculer profondeur de perçage mais de façon quand je vais percer je vais percer avant de lamer je vais percer toute la pièce donc c'est bien cette cote là qui m'intéresse et il me faut le diamètre donc j'aurais pu le mettre par là le diamètre du perçage sauf qu'il ya déjà du monde ici j'ai de la place en dessous je vais la mettre en dessous par contre je peux être embêté ici pour mettre la valeur son diamètre donc si je suis embêté j'ai qu'à prolonger ici je mets sa valeur sur le côté par contre j'ai la place pour mettre les flèches dedans je les laisse à l'intérieur voilà pour celle ci ici c'était juste des anthrax à côté donc côté dans le dessin c'est pas bon et ici c'est côté dans le dessin si en plus les les valeurs sont mises un petit peu n'importe où c'est pas en dessous c'est au dessus et c'est pas à droite c'est à gauche en montant alors eh ben on sort ses cotes de la pièce ligne d'attache avec la main ligne de code j'ai plus qu'à mettre ma valeur au milieu de la ligne de cote dans l'autre sens pareil et la valeur au milieu de la ligne de cote quand on peut alors qu'est ce qu'on a comme défaut ici donc les cotes je peux les mettre sur la ligne de cote pourquoi elle a été mise à côté et on la met au milieu normalement pour les cotes verticale même topo on se retrouve avec des choses qui se croisent et les valeurs sont mises un peu n'importe où le deuxième tiens ligne d'attache ici en très fort et ben du coup la lecture de forme de la pièce n'est pas facilité là on confond on a l'impression que c'est la pièce qui continue avec la ligne de cote aussi en très fort bravo et les valeurs mises n'importe où celle-ci elle est particulièrement mauvaise allez alors on va mettre le 25 le 65 et le 75 voilà il n'y a rien qui se croise et dans l'autre sens on interrompt la ligne d'attache on met le 50 le 38 et le 25 c'est nettement plus clair donc toutes les lignes d'attache et lignes de cote en très fin on continue ici une petite pièce on veut l'entraxe la distance entre les deux axes de ces perçages et mettre les diamètres donc la flèche ici et ben si je prolonge ça doit passer par le centre du cercle donc elle est mal incliné ici ici un entraxe ça se coûte pas de travers comme ceci donc là déjà c'est mieux coté l'entraxe c'est droit et par contre il est dessiné à l'intérieur du dessin c'est pas bon et ici 42 ça a l'air d'aller ça passe par le centre 16 aussi par contre le symbole diamètre qui manque allez un entraxe déjà 54 on rajoute les les flèches ici qui passe bien par le centre et entrée fin et on met bien diamètre devant la valeur pareil de l'autre côté l'un et